alors la gamme de prix est révélée pour la lantia epsilon bon toujours moteur 156 chevaux 51 kilowattheures de batterie c'est toujours les mêmes caractéristiques depuis x années chez stellantis ça change pas donc il ya la version ypsilon voilà l'équipement elix tu rajoutes les jantes 17 pouces passage de roues noirs brillants chargeur smartphone induction caméra de recul surveillance des angles morts et la série limitée siège avant chauffant siège conducteur électrique et massant la voiture commence à 34 800 euros alors pardon elle est plus chère que la je pensais que ce serait moins cher que la 208 mais en fait non non mais sérieusement quoi ils disent automnipro que c'est une bonne surprise le prix ah bon il s'attendait à combien en fait les voitures commence donc à 34 800 euros quand la peugeot 208 commence à 34 100 euros mais avec un moteur de 36 chevaux une autonomie de 362 km la lantia est de plus bien équipée au départ ce serait légible au bonus voilà enfin tu enlèves 4000 euros ça fait 30 800 euros quand même pour une citadine alors citadine polyvalente peut-être mais quand même citadine quand même quoi puis la version cassina à 39 500 euros ça fait 35 500 euros bonus déduit ce qui est juste enfin je mais qui qui veut acheter ça en fait qui ce quels sont les clients potentiels de cette voiture moi je me pose la question il ya tellement mieux pour moins cher en plus moi je suis déçu je pense qu'elle serait moins cher que la 208 mais en fait non qu'est ce que vous en pensez donc je sais pas ce que vous en pensez – Sous-titrage FR 2021